Vous savez, avec beaucoup d'hésitation, lorsque je me préparais de vous apporter une partie de ce que Dieu a déposé sur mon cœur, comment pourrais-je vous dire cela, ça fait quelques années de cela, Dieu a commencé à travailler mon cœur sur certaines choses et je me suis mis avec Vanessa, on a commencé à discuter par rapport à notre début, notre vécu de ce qu'on expérimente et à cela, on a commencé à faire une interrogation sur certaines choses et je pense que chacun d'entre nous, il doit arriver un moment dans notre vie où on fait une pause, on fait une pause et on s'interroge, ce n'est pas mauvais en soi de se poser des questions, mais le plus important c'est de poser les bonnes questions. Je dis, ce n'est pas un péché de poser des questions, mais le plus important de tout c'est de poser les bonnes questions. Et avant d'aller dans la parole, comme vous savez tous, j'aime bien faire cette confession de foi parce que ça me motive, ça me booste, on va faire cette confession de foi, apparemment ça ne marche pas les gars, je ne sais pas, si ça marche, ok, vous voyez quelque chose ? Est-ce que vous avez vos bibles ? J'aimerais rajouter quelque chose d'autre, je n'ai pas envie de tuer le marché de toutes les smartphones, les tablettes, tout ça. Vous savez quoi ? J'ai remarqué, rien ne peut remplacer ce livre. Tu sais, quand je lis ma Bible dans mon portable, quand je le lis ici, il y a une différence. Je ne peux pas l'exprimer. J'ai passé du temps avec Daniel Stocchi, plusieurs fois il me l'a dit, je lui ai dit non, toi tu es trop vieux jeu frère, il faut que tu rentres dans la nouvelle technologie et tout. Mais quand j'ai commencé à voir la façon que j'entre dans la parole de Dieu, j'explore la parole de Dieu dans mon portable et dans ma Bible, il y a une grande différence. Et c'est pour cela que j'aime ce livre. Vous savez, quand était la dernière fois que vous avez fait un bisou à votre Bible ? Dites j'aime ma Bible. J'ai pas l'impression que vous êtes convaincus de cela. Je sais que tu aimes le café, je sais que tu aimes les donuts, je sais que tu aimes… Mais c'est important aussi de dire que tu aimes ta Bible. Tu sais, à force de le dire, tu vas commencer à construire une méthode dans ton être fort intérieur de commencer à vraiment approcher ce livre avec amour. Parce que ce livre n'est pas que de torture. Parce que la plupart du temps, quand j'écoute des chrétiens, ils me disent « Ah non, mais tu sais, je vais lire ma Bible, elle va me dire de faire certaines choses. » C'est comme si une torture. Est-ce que vous savez que ce livre a été inventé pour vous, non pas pour Dieu ? Je dis « Est-ce que vous savez que ce livre a été inventé pour vous, non pour Dieu ? » Je suis pas encore dans mon message. Je sais pas pourquoi je dis cela, mais en tout cas c'est gratuit. Il faut apprendre à aimer ce livre. Parce que quand j'ai découvert que ce livre a la capacité de changer une vie, ce livre a la capacité de changer une destinée, ce livre a la capacité de changer des circonstances et des situations, ce livre a la capacité de changer des familles, ce livre a la capacité de changer notre stature financière, ce livre a la capacité de changer une nation. Alors pourquoi nous limitons notre temps avec ce livre ? On va faire notre confession deux fois. Est-ce que nous pouvons prendre nos Bibles ? Pour ceux qui ont des Bibles, gloire à Dieu. Je sais pas pour la vôtre, pour moi c'est écrit « Sainte Bible, gloire à Dieu ». Dites « Ceci est ma Bible, je suis ce qu'elle dit que je suis, j'ai ce qu'elle dit que j'ai, je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire ». Je suis sur le point de recevoir la semence incorruptive, indestructible, parole de Dieu. Mes pensées sont alertées, mes oreilles sont ouvertes, mon cœur est réceptif. Dans le nom de Jésus, ma vie ne sera jamais, jamais, jamais la même. Oh, gloire à Dieu pour cela. Gloire à Dieu pour cela. Gloire à Dieu. Notre vie ne sera jamais la même, bien-aimé. Gloire à Dieu. Croyez-moi, je vous le dis. Oh Dieu est bon. Je vais faire une déclaration pour ma introduction et j'aimerais juste vous dire de faire très attention à ce que vous êtes sur le point de lire. Ne jamais permettre à votre quête spirituelle de nullifier votre désir de réussir. Je vais le répéter jusqu'à ce que ça rentre. Ne jamais permettre à votre quête spirituelle, c'est-à-dire votre faim et votre soif de la spiritualité, nullifier votre désir de réussir. Parce que la plupart du temps, quand j'approche cet enfant de Dieu, lors des déchanges et tout, ils ont un accent de mettre l'enfant. Écoutez-moi bien, vous savez tous que je suis quelqu'un qui croit fortement dans notre vie spirituelle, dans la prière, la parole, le jeûne, la prière, la consécration. Mais il y a un autre aspect que je trouve qu'aujourd'hui que l'église est en train de délaisser. C'est le fait de prendre ce mandat, oh mon Dieu, que Dieu a donné à chaque être humain. Je dis tout cela toujours à ceux et celles que je rencontre dans ma vie. Je dis, tu sais, tu as un destin en Dieu. Tu es né pour réussir. Écoute bien, lorsque tu fais ce genre de déclaration, la première pensée qui te heurte, comme tu m'as entendu, c'est que, mais j'expérimente des échecs. J'aimerais vous dire ceci, l'échec n'est pas une personne, l'échec est une personnalité. Si nous regardons au fur et à mesure dans l'histoire, si les gens qui ont changé les coûts de la vie des nations, ou même le monde entier aujourd'hui, s'ils devraient se baser sur le fait de ne pas expérimenter l'échec, ils n'auraient jamais réussi dans la vie. Maintenant, la réussite est un mot très large, très vaste. Comment définit-on le mot réussir ? Pour moi, la simple et unique manière de définir le mot réussir, c'est d'accomplir la raison pour laquelle tu es né. Pour moi, la plus grande réussite de la vie, c'est cela. Tu découvres la raison pour laquelle tu es là. Et ensuite, tu deviens cette personne et tu accomplis cette personne. C'est pour cela que Dieu n'est pas intéressé avec des photocopies. Dieu est un Dieu original. Tout ce qu'il fait est original. Il n'y a pas de ressemblance. D'ailleurs, votre ADN le prouve que vous êtes unique en votre genre. Il n'y en a pas deux comme vous. C'est pour cela que vous devriez vous battre, non pas contre l'adversaire, à chercher cette quête de découvrir, c'est de découvrir qui je suis. Et une fois que je découvre qui je suis, je découvre cette identité. Dans cette identité, j'ai la relation avec la source qui m'a donné cette identité, qui est Dieu lui-même. Et au travers de la découverte de cette destinée, de cette identité, pardon, je découvre ma destinée. L'un ne va pas sans l'autre. Et c'est pour cela que j'aimerais vous dire, ne jamais, quelqu'un dit ne jamais. Permettre à votre faim et votre soif pour la spiritualité, nullifier le désir de réussir. J'aimerais vous dire ceci, peut-être personne ne vous l'a dit depuis que vous êtes né. « Vous êtes né pour réussir. » Alors, il y a la personne à côté de toi, dis-lui, pointe-lui le doigt, je te donne l'autorisation, dis-lui, « Tu es né pour réussir. » Ah, Seigneur Jésus, tu es né pour réussir. Amen. Est-ce que, un jour vous vous êtes déjà posé cette question, quel était l'objectif de Dieu pour Adam et Ève ? Et deuxièmement, en quoi Adam a échoué ? Quel était l'objectif de Dieu ? Écoutez, je suis sur le point de vous dire certaines choses qui peut-être ne sera pas très, très, je ne dirai pas le mot, mais en tout cas, il y a beaucoup de vaches sacrées qui vont être virées dans notre mentalité aujourd'hui. Amen. 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 Vous savez, quand nous comprenons, tu sais, une des choses que j'ai découvert, c'est que si nous voulons connaître le plan de Dieu, nous n'avons pas besoin de faire grand effort. Nous lisons dans Genèse, le chapitre 1er et le chapitre 2, révèlent l'ultime plan de Dieu. Et ensuite, ce qui vient par la suite, il nous montre certaines choses, mais de tous ces livres jusqu'à la fin, l'objectif principal, c'est de restituer, quelqu'un dit restituer, restaurer, quelqu'un dit restaurer, ce qui devait être à la base, à l'origine, dans le jardin d'Éden. Ce qui veut dire que la venue de Jésus n'est nul autre que le fait de restituer l'homme à sa place, restituer l'homme à son identité, restituer l'homme à sa destinée. C'est très important de cela. Vous savez, je dis cela non pas pour rire, Dieu n'a pas envoyé son Fils pour mourir, pour vous et moi et pour l'humanité entière, juste pour qu'on ait un ticket pour aller au ciel. Dieu est un Dieu de plan, de but et d'objectif. Quelqu'un dit plan, but et objectif. Je veux vous dire, c'est des mots qu'on n'entend pas souvent dans l'Église, mais Dieu merci qu'on l'entend ici au Bon Berger. Je remercie Dieu ces derniers temps que tous les messages que Dieu est en train d'envoyer au sein de notre Église. Parce que Dieu veut nous préparer. Une des choses que nous avons entendues, c'est que Dieu veut que nous soyons proactifs. Tu ne peux pas être proactif dans quelque chose que tu ne sais pas de ce que tu devrais être. Tu ne peux pas être proactif dans quelque chose que tu ne sais pas ce que tu dois faire. C'est pour cela le plus important, c'est découvrir l'identité. Avec l'identité, tu découvres ta source. Avec la source, tu découvres ta destinée. Une fois que tu connais ces trois éléments importants, et tu commences à aligner ta pensée, aligner tes choix, aligner tes décisions, aligner ta vie avec cela, et tu ne vas voir que de plus en plus, tu vas rentrer dans le plan de Dieu pour toi. Bien que Dieu a un plan pour l'humanité entière, Dieu a un plan pour toi spécifiquement. Je dis toujours cela à mes enfants, je dis, tu sais, Dieu t'a libéré comme un paquet cadeau sur la terre. Dieu n'a pas entendu Noël pour livrer cela. En d'autres mots, vous êtes un cadeau du ciel pour l'humanité. Est-ce que vous voyez cela ? Dites ceci, je suis un cadeau du ciel pour l'humanité. Vous enlève un verset dans Genèse, le chapitre 1er. Ouvrez votre Bible, s'il vous plaît. Le verset 26. Ici, nous sommes... C'est un verset que nous connaissons tous. Écoutez-moi bien, bien-aimés. Ce que je suis sur le point de partager avec vous, vous l'avez déjà lu dans votre Bible. Genèse 1, 26. 1, 2, lisons. Puis Dieu dit, fais-le l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine. Il y a quelqu'un dit qu'il domine ? Est-ce qu'on peut lire ensemble tous, s'il vous plaît ? Puis Dieu dit, fais-le l'homme à notre image selon notre... et qu'il domine. J'aimerais attirer votre attention sur ce mot qu'il domine. S'il y a une chose que je comprends bien, le mandat de Dieu pour l'être humain, ce serait le mandat de la domination. Et remarquez bien, Dieu dit le but, Dieu donne l'objectif, Dieu dit, voilà le mandat qui est la domination. Remarquez bien, Dieu n'a pas dit que tu domines sur tes semblables. Si vous ne pouvez pas dire amen, dites oui-moi. Et c'est pour cela que Dieu est contre l'esclavage. L'esclavage sous n'importe quelle forme n'est pas la volonté de Dieu. Mais Dieu dit que tu domines sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Le mot dominer est un mot très intéressant. Si vous prenez des notes, écrivez ceci. Le mot dominer veut dire diriger. Quelqu'un dit diriger. Le mot dominer veut dire gouverner. Quelqu'un dit gouverner. Le mot dominer veut dire maîtriser. Quelqu'un dit maîtriser. Et quatrièmement, un mot que nous n'attendons pas souvent, c'est manager. Si je comprends bien, par rapport au mandat que Dieu donna à l'homme, Dieu cherche, vous savez, j'ai entendu maintes et maintes fois, Dieu cherche des élits. Dieu cherche des intercesseurs. Certes, mais moi j'aimerais aller un peu plus loin. Dieu est en train de chercher des managers sur la terre. C'est ça le but de Dieu pour vous et moi. Et cinquièmement, le mot dominer veut dire gérer. Si nous comprenons bien cela, Dieu veut que nous soyons ceux qui dirigent. Si nous comprenons bien cela, Dieu veut que nous soyons ceux qui gouvernent. Si nous comprenons bien ce mot, Dieu veut que nous soyons ceux qui maîtrisent. Si nous comprenons bien, Dieu veut que nous soyons ceux qui manègent. Et aussi, Dieu veut que nous puissions gérer. Quelqu'un dit gérer. Nous allons regarder un autre verset, juste après, le verset 28. Dieu les bénit. Vous savez, quand je regarde l'ordre des choses, comment Dieu, Dieu donne le mandat et ensuite Dieu bénit. Dieu n'a pas béni, après il a donné le mandat. Il donne le mandat d'abord, ensuite il bénit. On va y bénir. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Je n'ai pas le temps de rentrer dans ces mots, le mot fécond ne veut pas dire faire juste des bébés. C'est une partie de vérité, mais ce n'est pas toute la vérité, en tout cas. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettis et dominez sur les... Encore une fois, il réitère pour que l'être humain puisse comprendre que tu n'es pas supposé de dominer sur tes semblables. Ce qui veut dire que, époux, tu n'es pas supposé de dominer sur ta femme. Je ne sais pas si je vais avoir des tomates. En tout cas, le mot hébreu pour bénir veut dire barak, B-A-R-A-K. Et le mot grec, je n'arrive pas à le prononcer, en tout cas, ça s'écrit E-U-L-O-G-E-O. Que nous disons notre mot, ilogie. Qu'est-ce que cela veut dire ? Il veut dire de bénir. Qu'est-ce que cela veut dire ? Lorsque j'ai découvert ça dans le dictionnaire, je dis, là, il y a une clé importante. Le mot bénir veut dire libérer l'habilité. C'est pour cela que je vous ai dit que Dieu donne le mandat, ensuite il bénit. Dieu a donné le mandat et ensuite il libère l'habilité pour que tu puisses accomplir le mandat. Et troisièmement, de donner la permission, lorsque j'ai vu ça dans le dictionnaire, je dis, donner la permission et l'habilité à l'habilité d'être libéré. Dieu donne le mandat, Dieu donne la capacité et ensuite il donne l'autorisation. Ce qui veut dire que lorsque Dieu te bénit, la plupart du temps, nous avons dit que Dieu nous bénit comme si c'était une position de recevoir. Le mot bénédiction, c'est plus un acte de libération. C'est vrai, tu as tellement demandé à Dieu de te bénir, mais j'aimerais changer cette perspective. Dieu veut bénir au travers de toi. ce qui veut dire que tu es une source de bénédiction. Tu es un fort rempli de la capacité, du potentiel, de l'habilité. Tu as non seulement reçu le mandat, tu as reçu l'habilité. Tu as non seulement reçu le mandat et l'habilité, tu as la permission. Ce qui me fait comprendre, c'est que quand quelqu'un te donne l'autorisation, ce qui me fait comprendre que personne ne peut arrêter cela si ce n'est que toi-même. Est-ce que vous voyez ça? La plupart du temps, on est en train de chercher les limitations. Les limitations n'est pas nul autre que ce, ce n'est qu'à l'intérieur de nous. Ça, c'est un autre message en lui-même. Mais néanmoins, comprenons ceci. Dieu nous donne un mandat, Dieu nous donne l'habilité, Dieu nous donne la capacité et la permission. Ce qui veut dire que maintenant, vous devriez prendre ce mandat au sérieux. Arrêtez de courir derrière votre bénédiction. Soyez la bénédiction que vous devriez avoir. Amen! Vous savez, je rends grâce à Dieu pour les gens que Dieu a envoyés dans ma vie. Mais je rends grâce à Dieu pour que lorsque Dieu m'envoie dans la vie des gens, vous les bénignez. Parce que je suis né pour être une source de bénédiction. J'ai reçu le mandat, j'ai reçu l'habilité et j'ai reçu l'autorisation. Vous voyez comment le diable ne piège avec ses mensonges? Ce qui veut dire que Jésus, quand il était venu, il était en train de venir restituer ce mandat à chaque être humain. Ce qui veut comprendre le moment où tu reçois Jésus dans ta vie, tu es restitué dans ce mandat de domination qui veut dire que maintenant, Dieu t'a donné ce mandat, Dieu t'a donné cette habilité et Dieu t'a donné l'autorisation. alors ne laisse pas le diable te mentir. Tu es né pour être une bénédiction, pour ta vie, pour ta famille, pour ta nation et pour la terre entière. Genèse 3, 23. « L'éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultiva la terre d'où il avait été. » Si tu lis le livre de Genèse, tu regardes l'ordre. Quelle était la raison pour laquelle, je sais que vous êtes tous des étudiants de la parole de Dieu, on a des théologiens, on a tout ici. Je rends grâce à Dieu et j'ai un grand respect pour vous. Mais quelle était la raison principale pour laquelle Dieu a verré Adam dans le jardin? parce qu'il avait failli à ce mandat. Regardez ceci. « L'homme qui échoue dans sa fonction, il fut destitué de cette fonction à cause du péché. » L'homme a été destitué de sa fonction parce que, pourquoi ? Et le mot péché est un mot très intéressant. Quand je regardais dans un des sens littérales des mots hébreux et grecs rendus par péché et pécheur, « Un échec dans la tentative d'atteindre le but divin. » Waouh ! Vous voyez, des fois, on va trop spiritualiser les choses, mais regardez la définition du vrai mot péché. Un des définitions que les enseignants de la parole, les docteurs de la parole nous donnent, c'est « Un échec dans la tentative d'atteindre le but divin. » Ça révèle ce que je suis en train de vous dire depuis le début. L'homme avait un mandat, il avait reçu l'autorisation, l'habilité, ainsi de suite pour accomplir ce mandat. Il a échoué, il a été destitué de sa fonction, ainsi Jésus est venu le restituer dans sa fonction. Ce qui me fait comprendre qu'à chaque fois que vous et moi, nous échouons dans notre fonction, nous allons être destitués de notre fonction. Et ça, c'est le travail de l'ennemi qui travaille matin, midi et soir pour le faire. Mais nous rendons grâce à Dieu d'avoir envoyé son fils Jésus. Parce que l'ultime restitueur, je ne trouve pas le mot français, restaurateur, allait nous restaurer, nous restituer dans notre position de domination. Et c'est pour cela que nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand nous sommes debout, nous ne devons pas avoir la tête baissée, nous devons toujours avoir la tête sur les épaules et regarder la vie, regarder les circonstances, regarder les situations face à face. Non pas comme des perdants, non pas comme des défaitistes, non pas comme des victimes, mais comme ceux et celles qui ont reçu ce mandat de domination et de dire peu importe, quoi qu'il en soit, quoi qu'il advienne, je suis né pour réussir. J'ai le mandat pour réussir. Oh, excusez-moi de crier, je suis si enthousiaste. Désolé pour ça. Ou sinon, rater le coche. C'est un mot que nous entendons en France très souvent. J'ai raté le coche. Ben c'est ça, Adam avait raté le coche. et Jésus est venu remettre dans le coche. Dieu, merci pour cela. Vous voyez, nous devons arrêter, nous avons trop une mentalité de penser comme des pécheurs. Nous devons penser comme des rachetés. Je répète, je dis, nous devons arrêter de penser comme des pécheurs. Nous devons penser comme des rachetés. merci pour ces quelques-uns. Les autres ne sont pas convaincus. L'homme a échoué dans sa fonction de diriger, de gouverner, de maîtriser, de manager et de gérer. C'était une des conséquences de la chute parce que l'homme avait laissé de côté ce mandat de diriger, de gouverner, de maîtriser, de manager, de gérer. Est-ce que tout ce que je suis en train de vous dire, ça vous parle un peu ? Est-ce que vous pensez que c'est un message pour vous et moi ce matin ? Vous savez, beaucoup de messages j'ai entendus et je rends grâce à Dieu mais je suis en train de vous dire le ciel est en train de crier haut et fort où sont les gérants de la terre. Le ciel est en train de crier où sont les managers de la terre. Je rends grâce à Dieu pour des hommes tels que John Maxwell que Dieu a suscité dans le royaume. Et je rends grâce à Dieu que nous au sein de notre église, nous avons Philippe et le pasteur Robert qui ont fait naître cette formation d'équipe au sein de la francophonie. J'aimerais vous dire, vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez non seulement avoir un focus sur la spiritualité, vous devez avoir un focus sur votre vie. Je veux dire, quel témoignage que nous avons que nous pouvons prier quatre heures par jour, étudier six heures par jour et jeûner 40 jours par mois. Je vous ai eu. Et notre vie est en train de tomber en miettes. C'est quoi ce témoignage? Notre couple est en miettes, nos finances sont en miettes, nos enfants sont en miettes. Mais je veux dire, il faut qu'on commence à prendre ce mandat que Dieu vous a donné, vous et moi, qu'il nous a donné en tant que manager, Dieu veut que nous commençons à gérer. Oh, j'étais un petit peu plus vite que mes notes, mais ce n'est pas grave, c'est calé. Genèse 2, 5. Lorsque l'éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste, regardez, c'est un principe qui est caché. Lorsque j'ai découvert ça, je me dis, mon Dieu, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, pourquoi ? Et aucune herbe des champs ne gerberait encore, pourquoi ? Quand l'éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait pas de production parce que Dieu n'a pas permis la pluie. Il n'y avait pas de pluie, pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas un manager. ce qui veut dire que Dieu ne permettra jamais la productivité dans la mauvaise gestion. Il est écrit ici. Dieu ne permettra jamais la productivité là où il n'y a pas de la gérance, là où il n'y a pas un manager qui s'élève, là où il n'y a pas un gérant qui s'élève. J'ai découvert qu'avant que Dieu ne me donnait ma belle voiture que je désire depuis que je suis jeune, il faut que j'apprends à gérer celle que j'ai. Amen. 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 C'est très important ce que je suis en train de vous dire parce que trop de fois on est focus sur la spiritualité, on oublie les autres. Je ne suis pas en train de dire de rouillons, arrêtez de se focaliser sur la spiritualité. Mais j'aimerais vous dire, est-ce que vous savez que Dieu a dit dans le troisième épi de Jean, le verset 2, il a dit que il veut que l'homme prospère à tout. Il n'a pas dit qu'il prospère dans sa spiritualité seulement. ce qui veut dire que Dieu veut que tu réussisses dans chaque aspect de ta vie. Donc si tu ne réussis pas, tu ne peux pas blâmer ton grand-père ou ta grand-mère. Allô? Amen. Je vais vous dire, en ce moment, je suis en train d'acheter des bouquins. Je me suis dit, j'étais tellement ignorant toutes ces décennies, je vais tuer l'ignorance dans ma vie. Amen. Amen. Et j'aimerais vous dire cela pas pour me flatter, c'est ce que Dieu m'a mis à cœur. Est-ce que vous savez que mon fils, il n'a que 12 ans? Est-ce que vous savez quel livre qu'il est en train de lire en ce moment? Je vous... Pardon? Vous savez, Napoléon a dit qu'il y a deux livres importants dans sa vie. Il y avait le premier mot la Bible, Dieu merci pour la Bible, mais il y avait un deuxième. J'aimerais vous dire c'est que quelque part, nous sommes en train de rater le coche, l'objectif de notre vie. J'aimerais vous poser une question. Combien d'entre vous, vous avez un livre, pardon, une livre, mon Dieu, le français va me tuer. Un livre sur la prière, levez votre main. Un livre sur le jeûne, levez votre main. Un livre, un livre comment, les dons de l'esprit. Alléluia. OK. Mais combien d'entre vous, vous avez un bouquin sur le management? Ah, les mains sont moins. Mais il y en a, Dieu merci. Combien d'entre vous, vous avez un bouquin sur la gestion des finances? Combien d'entre vous, vous avez un livre qui vient de sortir, que je vous recommande vraiment si votre coupe est en miettes, la gestion de votre coupe? Et après, on se demande pourquoi on ne réussit pas? Dieu t'a donné le mandat, t'es supposé de manager. Mais si tu ne sais pas, Dieu t'a donné la technologie, Dieu t'a donné des solutions, Dieu t'a donné des ressources. Alors, reste pas ignorant, s'il te plaît. Amen. J'aimerais te dire ceci, c'est pas le diable ton pire ennemi, c'est ton ignorance. Je vais dire avec le sourire, Alléluia. La Bible ne dit pas que mon peuple est détruit à cause de Satan. Satan. Elle était bonne, celle-là. Non, mon peuple est perdu à cause d'une manque de connaissance. Nous devrions mettre au régime notre ignorance et nourrir notre connaissance. Amen. Catherine, prépare le bibliothèque parce que ça va être bon, tous les livres vont partir. Est-ce que ce que je dis, c'est vrai? La dernière fois, j'ai discuté avec le poteur Jean-Pierre, je lui ai dit, tu sais, quand j'étais jeune dans le ministère, personne ne m'a expliqué le fait que tu ne dois pas toujours dépendre quand tu es un honoraire pour pouvoir vivre ta vie. Et croyez-moi, très jeune maintenant, je suis en train d'enseigner mes enfants. J'ai donné d'ailleurs la biographie de Donald Trump à mon fils, il est en train de lire en ce moment. Je lui ai dit, je te donne 10 euros, tu lis ce bouquin et tu me fais un retour de ce que tu as appris de ce livre. Oui, vous, vous payez vos enfants pour faire les ménages, moi je paye mes enfants pour lire des livres. Moi j'ai dit, le ménage, ça fait partie de ton devoir. Tu manges ici, tu bois ici gratuit, alors nettoie gratuit toi aussi. Je suis en train de chercher, je dis ça à Pasteur Jean-Pierre, je suis en train de constituer, la dernière fois je disais ça à Pasteur Robert, que dès un certain âge à mes enfants, je vais leur commencer à leur donner des bouquins pour qu'ils commencent à lire. changer la façon de penser. quelqu'un dit, c'est important. C'est très important, bienvenue. Il faut, laissez-moi vous dire, moi je me rappelle quand je venais d'être sauvé, je devais dépendre, Dieu merci que je pouvais lire l'anglais, je devais dépendre des pasteurs qui venaient des États-Unis pour me ramener des bouquins. Mais maintenant ici, en France, nous n'avons plus d'excuses. Nous avons l'Internet, nous avons même des e-books. aujourd'hui, avant je devais porter 100 livres, mais combien de valises j'en ai besoin ? Dedans, je peux porter mes 100 livres et sans que ça la dérange qui que ce soit. Et je voyage avec. Nous avons tous, tout à notre portée pour faire en sorte que nous puissions avancer. Alors, pourquoi nous restons derrière, bienvenue ? Le principe du management est-ce biblique ? Rassurez-vous que ce mot n'est pas un péché. J'aimerais vous rassurer dessus, on ne sait jamais. Parce que Dieu veut des bons gestionnaires. Je loue Dieu pour Philippe Gabelin qui nous aide dans l'église de... Je veux vous dire, je suis tellement honoré de marcher des tels hommes comme ça. parce que grâce à ce genre des gens qui mettent leurs dons en actif, on est en train d'avancer et progresser. Oui, peut-être que tu as un problème de gestion, on va le voir. Peut-être que tu devrais lui payer un honoraire aussi. Ah, parce que le chrétien il veut tout gratuit. Votre télé est gratuite ? Vous payez la redevance dessus. L'électricité est gratuite ? Quand vous allez au Mac 2, vous dites, j'ai faim. Ils en ont rien à tirer que vous avez faim ou pas. Money. Carte bleue sans contact maintenant. De loin, ils te pissent ta carte. Alors, arrêtons d'avoir cette pauvre mentalité au sein de l'église. Commençons à élever le niveau dans notre vie. Je suis content que vous êtes content de ce message. j'ai regardé le synonyme de mots de tout ce qui est écrit, le fait de dominer. Quand je regarde tous les dictionnaires, ils portent sur ces cinq mots. Administrer, conduire, diriger, gérer, contrôler. Bien-aimé, c'est ce que Dieu veut que tu sois. C'est ce que Dieu veut que tu fasses. Non pas que tu contrôles la vie des autres, contrôle la tienne d'abord. Si vous pouvez pas dire Amen, dis oui-moi. Je veux vous dire, il y a des gens que je fuis des chiennes d'où Jésus. Tu sais que c'est des gens de contrôle. Non, Dieu t'a pas dit de contrôler la mienne, je suis assez grand pour contrôler la tienne, gloire à Dieu. Chacun dit Dieu m'a donné ce mandat d'administrer, de conduire, de diriger, de gérer et de contrôler. Ce qui veut dire que maintenant quand tu comprends ça, tu n'as aucune excuse pour dire oui c'est la faute des autres. Tous les erreurs de ma vie, tous les pannes que j'ai eues, les accidents de parcours, je ne peux blâmer personne d'autre si ce n'est que la personne que je vois quand je regarde dans le miroir. Je suis le responsable. Non mais il m'a poussé où ? Je suis le responsable. Non, il m'énerve. Je suis le responsable. Je ne vais pas aller vous. On va rester là. On va rester gentil, gloire à Dieu. Pour entrer pleinement dans ce mandat, il faudrait apprendre à gérer notre propre vie. N'oubliez pas, Dieu nous a donné le mandat de gérer la terre. J'ai découvert qu'avant que je puisse rentrer dans cette grâce, c'est un mot que tous les chrétiens aiment dans l'onction de domination de la terre. Je dois apprendre à gérer ma propre vie. Une fois que j'ai la bonne gérance de ma propre vie, Dieu va libérer la grâce comme il est écrit fidèle avec peu et tu auras encore plus. La question, c'est, sommes-nous fidèles? Vous et moi, nous devrions apprendre à administrer. Chacun dit apprendre. Tu sais, j'aimerais te dire cela. Tu sais, Einstein n'est pas né, bien qu'il est né avec l'identité et sa destinée. Il n'est pas né avec toute cette connaissance. Il a dû s'approprier. Alors, on n'a aucune excuse pour dire, oui, lui, il est né dans une famille aisée, il est ceci, il est ceci. La dernière fois, je parlais, je me disais, quelle excuse que nous justifions ce genre de choses? Oui, mais tu sais, moi, j'ai été battu par mon père et ma mère et c'est pour ça que je tape mes enfants. Mais quoi? Quoi? Tu sais, j'ai dit, d'ailleurs, je remercie mon père, gloire à Dieu, alléluia pour la ceinture, oh Jésus. Il savait que ce garçon avait besoin. Ça ne m'a pas tué. Et quand bien même, il croyait faire le bien qu'il savait parce que le peu de connaissance qu'il avait. Mais est-ce que je dois répercuter ça sur mes enfants? Non, prends tes responsabilités. C'est la faute de personne d'autre, ce n'est que toi. C'est toi qui as envie de le faire. Tu as le choix, tu as la décision, tu as le contrôle, tu as la maîtrise. Dieu te l'a donné. Arrête de trouver des excuses. Conduire. Oh mon Dieu, mon Dieu. Diriger, gérer, contrôler sa propre vie. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut que tu commences à administrer ta vie. Dieu veut que tu commences à conduire ta vie. Dieu veut que tu commences à diriger ta vie. Dieu veut que tu commences à gérer ta vie. Dieu veut que tu commences à contrôler ta vie. Qu'est-ce que Dieu veut? Oh mon Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais maintenant, j'étais en train de me dire, pendant que j'étais assis, il y a d'autres points qui se sont joints, mais je n'ai pas eu le temps de les noter, en tout cas, excusez-moi. les domaines que nous devrions apprendre à gérer, manager et administrer nos propres vies. Notre temps. Notre temps. Combien d'entre nous, nous gaspillons le temps que Dieu nous a donné? Quelle est la différence entre quelqu'un qui a réussi dans sa vie et quelqu'un qui ne réussit pas? Est-ce que l'autre, il a 48 heures, l'autre, il n'a que 24? Non, ce qu'il a appris à mieux gérer son temps. Il ne laisse pas le temps le gérer. Combien d'entre nous, nous vivons au jour, au jour? Tu sais, quelqu'un a dit, si tu continues à vivre d'une manière relâche, avoir du relâchement dans ta vie, tôt ou tard, tu vas avoir un accident de parcours dans ta vie. Non, c'est-à-dire tu ne peux blâmer. Et c'est pour cela que je dis toujours, vous savez, même maintenant, pour tout ce que nous faisons, Vanessa et moi, croyez-moi, nous devons vraiment timer notre temps. Si on ne time pas, le temps va nous timer. Il y a une heure où je me réveille, il y a une heure que je fais certaines choses, il y a une heure que je fais d'autres choses, il y a une autre heure que je fais ça, que je fais ça, que je fais ça. Pourquoi ? Pour pouvoir bien gérer. Je ne suis pas en train de dire que j'ai atteint le summum dans la gérance, mais je suis en train d'apprendre, gloire à Dieu. Quand vous regardez sur mon front, vous voyez un écriteau qui est écrit, il est écrit sous construction. Ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas encore atteint le summum, mais nous devrions apprendre à gérer le temps. Combien d'entre nous, nous perdons du temps avec des futilités ? Des futilités, et après, je dis, « Oh, mon temps est passé. Je ne sais pas ce que j'ai fait. » Comme il y en a qui disent, « Ouais, je vais tuer le temps. Je n'ai pas le temps pour tuer, moi. » Il faut apprendre à manager, à contrôler, à gérer, à administrer le temps que Dieu t'a donné. Hallelujah. Vous savez, ce qui est gracieux avec Dieu, c'est que pour pouvoir avoir la suite du message, veuillez acheter les CD. C'est une blague. Coupez, coupez Internet. De toutes les manières, d'ici février, je pense que je vais continuer. Mais je pense que c'est un bon départ. Amen. Je vais demander à l'équipe de Louange de monter. Bien aimé, j'aimerais vous encourager. Prenez cela, ce que vous avez entendu, que vous avez prié dessus. Dieu veut que vous soyez des gérants, des managers, des administrateurs. Mais pas des mauvais, mais des bons. Gloire à Dieu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Puisqu'on n'a pas pu aller plus loin que cela, la prochaine fois, on va pouvoir aller directement. Peut-être je ferai quelques, je vous lirai les grandes lignes. Et si tu sais que ce matin, au son de ma voix, que le Saint-Esprit a touché ton cœur, t'as parlé, si tu sais que tu es dans une position où tu as du mal à gérer, j'aimerais t'inviter cet appel. Si tu sais aussi que tu vis d'une vie assez désordonnée, excusez-moi l'expression, je ne trouve pas d'autre, mais néanmoins que tu ne comprends pas que c'est l'importance de mettre ta vie en ordre, d'avoir un contrôle, d'avoir une gestion, d'avoir un management dans ta vie, cet appel est pour toi aussi. Peut-être Dieu m'a envoyé pour libérer ce message pour vraiment que tu commences à prendre le contrôle de ta vie. Certes, il y en a certaines choses qu'on ne peut pas contrôler dans notre vie comme le pasteur Jean-Pierre l'a si bien souligné. Le temps qu'il fait, les problèmes qui arrivent, mais néanmoins, on peut être au contrôle de notre vie. Et je pense que Dieu veut libérer ce mandat au sein du bon berger. Il veut susciter une génération d'ambassadeurs et d'ambassadrices qui vont commencer qui vont commencer à maîtriser leur vie et devenir des bons gestionnaires, des bons gérants et gérantes, gloire à Dieu, des bons managers, des bons administrateurs. Et que lorsque le monde nous regardera, certainement, ils auront peur de nous parce que nous avons le contrôle de notre vie. pendant que l'équipe de Louange va entamer ce chant, si tu sais que Dieu t'a parlé, je vais inviter l'équipe de l'hier si tu sais que cela te concerne. Peut-être que tu te dis oui, mais tu sais, à chaque fois, il y a des choses qui arrivent. Tu sais, ne cherche pas du pourquoi et du comment. Peut-être que tu dois prendre cette décision. Être au contrôle. Quelqu'un dit sois au contrôle. Sois au contrôle de ta vie. J'aimerais aussi que toi qui es à la maison, ne reste pas inactif si tu sais que Dieu t'a parlé ce matin. Alors, s'il te plaît, il y a quelqu'un qui est au chat, si tu veux, qui prie avec toi pour que tu puisses avoir un bon départ. Puisse devenir quelqu'un qui puisse avoir la gestion de sa vie. Non pas que sa vie soit gérée par d'autres ou sinon par les circonstances et les situations. Levenons bien-aimés, nous allons entrer dans un temps d'adoration, de temps de prière, de consécration à Dieu. Oh, je pense que peut-être tout le monde devrait venir. Consacrons notre vie et dire, Papa, je veux commencer à prendre le contrôle de ma vie. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada